Il y a des scènes qui me touchent plus que d'autres, surtout lorsque ces scènes ne sont pas tirées d'un film, mais de la réalité. Alors quand je vois cette séquence, je l'insère dans un film d'épouvante comme scène éprouvante nous prouvant que pas grand chose a changé. Et c'est troublant. Être noir, être blanc, il y a vraiment une différence ? Je veux dire, ok pour la couleur de peau, je comprends bien, mais t'es d'accord pour dire qu'on est d'abord humain ? Et mon humain d'abord, pas le pouvoir, c'est ce que j'aimerais leur dire juste pour voir s'ils approuvent ou s'ils aboient encore et encore pour que s'ajoutent d'autres morts à la peau noire. C'est des conneries tout ça. Et épargnez-moi vos blabla, c'est moins pire au Québec et au Canada, c'est peut-être moins fréquent mais c'est présent. Et c'est là tout le problème. En 2020, c'est pas normal ces outrages et qu'à cause de ça on verse des larmes de tristesse ou de rage. Alors arrêtons de mettre tout dans des cases ou d'être dans un camp, le seul camp c'est l'humanité. Je veux plus revoir ces séquences, je veux voir de la compassion dans ce camp, c'est quand que tout ça va changer. Et c'est peut-être parce que la scène de George Floyd était bien filmée, qu'on voit bien l'injustice sociale, que tout ça nous émeut, que ça crée une population en émoi et qu'on oeuvre en sa mémoire. Mais emmenez-moi vers tout ce qui était hors champ, loin des caméras, dont on n'est pas conscient. Faites-en aussi des films et vous allez voir que ces séquences sont tout aussi pénibles. Faites un gros plan, un bon cadrage, pour que tout le monde comprenne que la brutalité policière ne date pas d'hier. Alors allons faire quelques pas dehors, amener un peu de paix dans l'air. On ne veut pas d'une évolution qui dort, on veut que ces mouvements de protestation prennent de l'ampleur, sans violence ni fureur, mais plutôt avec des textes qui frappent. Et à coups de mots, à coups de paroles, on aura eu raison de les faire. Et en tant que slameur, je me dis que c'est peut-être un peu à sa concert, être en porte-voix lorsqu'un sujet nous concerne, et qu'on déclame notre réalité haut et fort en concert pour qu'on s'en sorte fier. Alors écoutez, prêtez l'oreille à tous nos commentaires, c'est la façon d'être solidaire. Et surtout, arrêtons de mettre tout dans les cases ou d'être dans un camp, le seul camp c'est l'humanité. Je ne veux plus revoir ces séquences, je veux voir de la compassion dans ce camp. C'est quand que tout ça va changer. Et ce qui est fou, c'est que je ne réinvente rien. Je ne suis pas le premier à porter ce discours et chanter le même refrain. Pourquoi ? Parce que la scène se répète, d'année en année, avec de nouveaux acteurs. Donc forcément, il y a une erreur. Soyons les scénaristes qui changeront l'histoire, le système. Manifestons l'aube d'un meilleur lendemain. Car si ça continue ainsi, sans gestes concrets, qui de nous sera le prochain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !